Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais te présenter ce qui est pour moi le meilleur business en ligne pour 2025. C'est le business avec lequel je génère plus de 1500 euros par mois. Et c'est un business où tu n'as presque rien à faire une fois, attention, que le produit est lancé bien sûr. Ça tombe en automatique car tout est géré par Amazon. Ce business c'est de vendre des livres sur Amazon. C'est Amazon qui va gérer l'envoi, qui va gérer aussi les e-books avec ses Kindle. Tu peux lire des livres aujourd'hui sur un genre de tablette qui est une Kindle. Et ça marche extrêmement bien. Si c'est pour les livres brochés, c'est Amazon qui va les faire imprimer pour toi. Et toi tu recevras sur ton compte uniquement des redevances. Et en plus ça fait moins de flux sur ton compte bancaire ou sur le compte bancaire de ta société. Donc tu n'auras pas la TVA à déclarer. Et si c'est en ton nom, tu seras autorisé à quelques milliers d'euros avant d'avoir à payer des impôts. En France, je ne sais plus exactement. Mais je crois que pour quelques milliers d'euros, 2-3 000, je crois même jusqu'à 10 000, tu n'es pas imposé. Bien sûr si tu n'as pas d'autres sources de revenus. Sinon c'est aux alentours des 2-3 000 euros. C'est considéré comme des ventes entre particuliers. Alors sur Amazon, Amazon.fr, tu peux aller dans l'onglet livres. Tu peux même aller dans l'onglet livres Kindle. Et tu peux voir tout simplement les livres qui se vendent le mieux pour te donner des idées. Tu as aussi les livres audio qui peuvent aussi être vendus sur Amazon. Et c'est une niche. Et par exemple, on va mettre une niche, investir, investir en bourse. Et voilà, tu as des livres. Il faut savoir que quand tu as sur Amazon 150 avis, le nombre d'avis c'est entre 1 et 3%. C'est-à-dire que là c'est une personne qui a vendu environ 1 000 livres. Avec un livre à 19 euros, il a une redevance d'environ 5 euros. Non pardon, il n'a pas vendu 1 000 livres, il a vendu dans les 10 000 livres. Donc 10 000 fois 5 euros, tu te rends bien compte que ça fait quand même un petit pactole que tu peux espérer gagner en vendant des livres. Alors ça bien sûr, c'est des livres que les gens ont écrits par eux-mêmes. Mais aujourd'hui avec l'intelligence artificielle qui a commencé fin 2023. Mais au début c'était vraiment moyen, là c'est vraiment en train d'exploser. Et il y a vraiment un potentiel énorme sur Amazon KDP. Et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment le meilleur business pour 2025. En ce qui me concerne, j'ai commencé Amazon KDP en 2019, juste avant la crise du Covid. J'avais vu qu'il y avait un livre que j'aimais beaucoup qui n'était pas disponible au format Kindle. Et je me suis dit, tiens, je vais le publier au format Kindle. Ça a commencé comme ça, ça a été un succès. Et ensuite j'ai continué. Alors les premières ventes, c'est hyper excitant. Tu peux faire tes premières ventes en vraiment 24 heures. Il suffit de te créer un compte sur Amazon KDP. En deux secondes, tu mets Amazon Kindle Direct Publishing. Tu tapes ça sur Mozilla. Tu prends le premier lien, Kindle Direct Publishing. Bon, moi je suis déjà connecté. Ouais, je suis déjà connecté. Et donc une fois que tu es sur cette page, tu te crées un compte. Si tu as déjà un compte Amazon, tu peux réutiliser le même. Il va te demander 2-3 informations. Et c'est parti, tu peux créer ton premier livre en un rien de temps. Tu vois, tu peux créer un e-book, un paperback, c'est-à-dire un livre brochet et un artbook. C'est un livre relié. Maintenant, ils ont ajouté le fait de pouvoir faire faire par Amazon des livres reliés. Alors qu'avant, c'était uniquement les imprimeurs qui faisaient ça. Donc je te montre un peu mes résultats. Bon, bah hier, j'ai gagné 45 euros de redevance. Attention, c'est-à-dire que le chiffre d'affaires, on ne le voit pas. Amazon ne nous reverse que des redevances entre 30, 60 et 70%. Ça dépendra des livres de redevance. Donc ça, c'est plutôt bien. Ça t'évite d'avoir à gérer la TVA à partir de 35 000 euros de chiffre d'affaires. Là, ton chiffre d'affaires et ta redevance, c'est la même chose. Donc ça équivaut à un chiffre d'affaires 3 fois plus élevé. Donc là, je te montre ce que j'ai fait le mois dernier. Tu vois, le mois dernier, j'ai gagné 1646 euros. Voilà, 1646 euros. Bien sûr, ça dépend des jours. Tu vois, ça fluctue en dents de scie. Mais je peux gagner jusqu'à plus de 80 euros par jour de redevance, donc direct dans la poche. Voici, si ça t'intéresse, les business Amazon Kindle Direct Publishing, j'ai fait une formation que je te mets dans la description. Ça ne va pas durer longtemps car je vais en ressortir une, mais ça va durer un peu de temps, le temps que je la fasse. Donc là, c'est vraiment un prix hyper attractif. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir dans la description. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses du business Amazon Direct Publishing. Si toi aussi, tu publies des livres sur Amazon et ce que tu en penses. Et sur ce, je te dis à bientôt.